Ils ont un nouveau procédé pour ressaler le Saint-Laurent. Oui, bonjour. Oui, mademoiselle. Oui. Bon, c'est mademoiselle Martin, chef-secrétaire pour l'étude des ingénieurs mariaux de Capuchon. Oui. On voulait savoir justement pour ce qu'il entend qu'il y avait eu avec l'étude des ingénieurs au sujet du sel, le gros sel, pour notre compagnie. Est-ce que c'est en marche? Bon, disons que c'est une étude qui a été faite à propos de quoi, madame? C'est une étude qui a été faite justement pour, dans le cadre de Mère et Monde, Québec 84. Oui. Et c'était justement pour mettre du gros sel dans le Saint-Laurent, pour saler le Saint-Laurent. Pour saler le Saint-Laurent. Oui, une partie du Saint-Laurent, disons. Pour saler le Saint-Laurent. Oui, bien disons qu'il y avait eu une entente avec les études des ingénieurs qu'on étendrait du sel à marée basse, dans certaines régions, entre Montréal et Québec. Oui. Et puis à marée haute, le sel s'entourne dans le teuf pour saler le sel plus haut pour les bateaux à voile, justement. Vous êtes, madame? Moi, c'est madame Martin. Je suis représentante pour M. Bernard Legri, qui en ce moment est en Europe. Il voulait juste avoir appelé pour voir si ça veut commencer à nous en mettre de côté du sel, parce que ça va en prendre beaucoup. Bien là, j'essaie de trouver la personne à contacter, mais pour les achats de sel ici et d'ici... Oui, bien c'est ça. C'est un contrat d'échange qu'il y a eu justement entre les études des ingénieurs marée haute de Capuchat et votre compagnie. Vous n'êtes pas au courant du tout si on commençait à ne l'étendre, là? Si on commençait à ne l'étendre, on peut être peut-être plus au courant que moi, parce que là, au moins, je... Je n'ai pas entendu parler de ça, non. Bien, ça devrait se parler dans le bureau, parce que c'est quand même une opération. Je veux dire, il me semble que les Québécois devraient être au courant de ça. Oui. Bien, nous autres, on avait commencé sur une petite échelle, disons, je veux dire, l'échelle, disons, provinciale. On avait pris tout un village, le village de Repentigny, par exemple, puis ils mettaient ça dans les bols de toilettes puis ils se rachèrent. Bon, d'accord. Vous êtes pas courante. On va prendre votre numéro de téléphone puis on va vous rappeler, d'accord? Bien, c'est pour aller dans le fleuve, là. Je veux dire, c'est surtout pour ceux qui... C'est un antipollué, c'est parce que les navires qui vont remonter le fleuve, eux autres, ils ont de la peinture pour l'eau salée, comprenez-vous? Oui, oui, parce que ça fait des collets peintures. C'est ça, bien, on voulait saler le fleuve, en Québec, Montréal. Moi, oui. C'était décidé, mais on voulait savoir, il était supposé nous en mettre une trentaine, une quarantaine de tonnes de côté. Oui, oui. Du gros sel, là, du sel marin. Du sel marin, on n'en a pas, madame. Bien, c'est du gros sel, disons, que peut-être, vous allez marquer marin, c'est white, puis il n'y a pas personne qui va le savoir, mais c'est... Ah, bien, non, bien, non, on ne peut pas faire ça. Je vais prendre votre numéro de téléphone puis on va vous rappeler, d'accord? Bien, bien, c'est 845. Oui. Oui. Puis vous demandez pour texte, le corps. C'est texte, le corps. Ah, bien. Texte, le corps. Oui. Salut, Saint-Laurent, t'as bonne, celle-là. Qu'est-ce que vous pensez de notre projet? Ça se peut-tu, salut, Saint-Laurent, ça parle des fous. Mais l'idée sera merveilleuse, pareil, hein? Ah oui, ah oui, ça sera bon, ça sera bon. Mais pensez-y, pensez-y en tout cas. Parlez-en à vos boss. D'accord. Bye-bye, petite fille. Bye-bye. Salut. Ta maison sous l'océan, tes amis sont les étoiles. Tu n'as qu'une fleur au cœur, et c'est la rouge du vent. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021